Nouvelle réception manga et c'est parti ! On commence chez K-World avec le cinquième tome du Webtooth, Sa Majesté, l'Idole. J'ai beaucoup beaucoup aimé le tome précédent, il s'est passé vraiment des choses très satisfaisantes et j'avoue je suis curieuse de découvrir la suite. On passe chez Vega Dupuis avec le quatrième tome de Kaio Dante. J'avais été très mitigée par le second tome et finalement le troisième a vachement remonté la pente. Je suis curieuse de découvrir ce qui va se passer par la suite donc je continue. De chez Vega également, je continue Boko Stratège, vraiment un titre de combat dans un univers médiéval mais qui prône le combat par la défense. Très intéressant et original, ce sera terminé en huit tomes et j'avoue que là on sent déjà qu'on est sur la dernière ligne droite. J'ai hâte de pouvoir continuer ma lecture. De chez Soleil Manga ensuite j'ai reçu le one shot Jules César, La guerre des Gaules qui se voudra être un one shot historique, réaliste sur la vie de Jules César et certaines de ses batailles. Franchement très intéressant, c'est le genre de titre que j'apprécie vraiment. Ça donne une manière ludique de découvrir certains événements historiques et je suis très contente d'avoir l'occasion de le lire. Et on finit chez Soleil Manga avec un autre titre historique. Il s'agit de Lady Dalla Diana, la princesse bien-aimée au destin tragique. Pareil, très intéressant de pouvoir découvrir une espèce de biographie de Lady Diana qu'on connaît et en même temps qu'on ne connaît pas tant que ça, surtout de nom et pour certaines références. Mais voilà, curieuse de découvrir tout ça et d'en apprendre un peu plus sur ce personnage historique. Et voilà pour la réception d'aujourd'hui. Dites-moi si nous avons certaines lectures en commun ou si certaines vous tentent.